Hervé Renard, le message fort. L'atmosphère a changé autour de l'équipe de France féminine. Alors que le règne de Corinne Diacre a provoqué une certaine crispation, pour ne pas dire plus, l'arrivée d'Hervé Renard à la tête des Bleus a apporté un nouveau souffle. Pour preuve, les multiples déclarations de joueuses cadrent à l'égard du sélectionneur. On peut penser à Amandine Henry, longtemps privée du maillot bleu soudiacre, qui se dit prête à mourir sur le terrain pour Renard. Il y a aussi Eugénie Le Sommaire, qui est revenue en grâce alors qu'elle ne rentrait pas dans les plans de l'ancienne sélectionneuse. Deux ans loin des Bleus, sa marque. Rappelée en mars, l'attaquante de l'Olympique lyonnais s'était précipitée dans les bras de Renard après son but. Aujourd'hui, elle profite de son retour. « Je mesure encore un peu plus ce que cela représente du fait de ne pas avoir été appelée pendant deux ans », confie-t-elle sur le site de la Fédération Française de Football. C'est quelque chose qui m'a manqué et que je voulais retrouver. J'ai la chance de pouvoir rejouer pour l'équipe de France, je suis super contente mais être ici ne fait pas tout. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, d'aider l'équipe et de jouer mon rôle sur le terrain. Son rôle, c'est naturellement celui d'être leader, surtout quand on est la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, avec 88 réalisations en 177 sélections. Mais le sommaire préfère rester modeste. Je fais partie des vice-capitaines. Même si c'est un statut qu'on me donne, je pense que chacune a un rôle à jouer dans le collectif et une responsabilité à tenir dans l'équipe, estime-t-elle. Tout le monde est important. À moi d'apporter mon expérience, d'aider les filles. Ce sera ma quatrième Coupe du Monde alors que certaines n'en ont jamais joué mais beaucoup d'entre elles ont disputé des phases finales de Coupe du Monde ou de championnats d'Europe chez les jeunes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.